Vous savez, dans le jeûne, il y a une relation avec le temps, avec l'horloge, avec l'heure qui se développe. Quand tu te lèves le matin, ton premier réflexe c'est de regarder l'heure. Combien de temps il te reste avant de lever le soleil ? Et toute la journée, tu es là en train de regarder ta montre. Combien de temps il te reste pour manger ? Indirectement, le jeûne, il développe un rapport avec le temps. C'est que le jeûne, il t'incite à regarder le temps. Regarde, tu es tout le temps en train de regarder ta montre. Combien de temps ? Combien de temps il reste ? Tout le temps. Mais ça, si Dieu, tu as incité à regarder ta montre, ce n'est pas uniquement pour que tu regardes combien de temps il te reste pour manger ou pour ne pas manger, c'est pour, implicitement, pour que tu prennes conscience du temps. Regarde, l'heure elle passe, les secondes passent, la mort elle approche. Qu'est-ce que tu fais ? Prendre conscience du temps, savoir gérer son temps. Il y a un temps pour l'adoration, un temps pour le sport, un temps pour les amis, un temps pour la distraction, et un temps pour tous. Et quelqu'un de mature, un jeune mature, digne, un vrai musulman, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Quand c'est la prière, quand c'est le jeûne, c'est le jeûne, je suis sérieux. Quand c'est l'amusement, je me distriche, je rigole, je résente, il n'y a pas de souci, mais dans le cadre. Quand c'est le sport, c'est le sport. Savoir gérer son temps. Il n'y a pas que distraction, il n'y a pas que ceci. Fais la part des choses. Vous me suivez ? C'est bien pour cela que l'une des surates du Coran, elle commence comment ? Walaas. Vous connaissez tous ici sur la place. Qu'est-ce que cela veut dire ? Par le temps. Dieu jure par le temps. Et qu'est-ce qu'il dit après ? In al-Itsana, la fichos. Les hommes vont à leur perte. Et Dieu fait un lien entre la perte et le temps. Comme s'ils voulaient dire aux êtres humains que ce qui conduit les hommes à leur perte, c'est la mauvaise gestion du temps. Vous ne savez pas, j'ai le mot. Quand c'est la prière, on fait la prière. On n'attend pas la pub d'un film ou d'un match de foot pour aller faire la prière. Oui, je vais profiter de la pub, je fais la prière à fond, hop, je reviens, je regarde la suite. On fait la prière à l'heure. Ça vous arrive à tous là ? Surtout pour les garçons quand tu as des grands matchs de football, etc. C'est dur d'aller faire la prière pendant que Manchester, Chelsea, ou... C'est dur, hein ? Là, dans la mi-temps. Donc là, la gestion du temps, il faut savoir faire la part des choses. Et le prophète lui-même lui dit, Il n'y a qu'une heure pour ceci, pour le sérieux, etc. Et puis une heure pour la détente. Une heure pour la détente. Mais n'oubliez pas l'essentiel, la religion. Et tout le reste, ce n'est que des détails. Ce n'est pas ce qui va vous garantir le bonheur. Apprenez votre religion. Essayez de vous intéresser à la religion, parce que c'est elle qui va vous faire un trop-paradis. C'est elle. Et faites attention à tout ce qui est l'illusion, la matérielle, l'argent, etc. Faites attention sur la télé, l'influence de la télé. Ça ne parle que d'argent, ça ne parle que de transfert, etc. Ça rend fou quand on entend, par exemple, Cristiano Ronaldo muter à Orien de Madrid pour 93 millions d'euros, je ne sais plus combien. Parce que si aujourd'hui je demandais à un jeune, où joue tel joueur, son transfert, dans quel club là, je veux pas avoir, tout le monde s'en répond. Je vous demande des détails sur un compagnon français, vous allez avoir du mal. C'est vrai ou pas ? Je dis Cristiano Ronaldo, tout le monde s'en répond. Qui a gagné la dernière Champions League ? Tout le monde s'en va répondre. Mais si je vous dis qui a remporté la bataille à telle époque chez les musulmans, déjà je pense que vous allez même pas savoir quelle, cette bataille a existé dans le passage. C'est vrai ou pas ? Donc faire attention à tout de suite. Donc ça c'est de l'illusion. On parle beaucoup d'argent, on vous dit que si vous voulez gagner dans cette vie, si vous voulez réussir, il faut avoir de l'argent. Il faut pas être. Lissame te dit non. Lissame elle dit, tu vaux en fonction de ce que tu as dans la tête et dans le cœur, pas en fonction de ce que tu montres. Il y en a, ils ont peut-être là, Hugo Boss, Lacoste, ça roule avec des Porsche Cayenne, des Cabriolets, ce que vous voulez, mais ils ont rien dans la tête et dans le cœur. C'est que de l'illusion. C'est que de l'illusion. Et là pourquoi ils se montrent ? Ils pensent que pour être, il faut pas être. C'est faux. Si tu veux vraiment être digne, alors montre tes qualités, tes compétences intellectuelles, tes compétences spirituelles, c'est comme ça que tu vas réussir. L'argent, l'argent facile, les marques, etc. Ça c'est l'arnaque du siècle. C'est un moment et après c'est fini. Combien on a vu des jeunes, tu comprendras ? Un bon moment, ils étaient riches, l'argent, etc. Comment s'épondrer, la prison, la rue, etc. Problème sur problème. Et malheureusement, dans les quartiers, ça on a influencé par les grands. On voit y'un passe en moto avec un quad, on voit y'un passe. Tu dis comme dans Scarface, c'est la vie de rêve. C'est là ou pas ? La vie de rêve. C'est pas ça la vie de rêve. Ça c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Et dites-vous bien dans votre tête que tous ceux que vous voyez dans cette situation, vous pensez qu'ils vivent bien, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais à l'intérieur d'eux, ils vivent dans l'anxiété, dans l'angoisse. Ils ont peur. Tous les matins, ils ont peur de quoi ? Perquisition. Ils sont pas perds dans leur beau. Ils savent qu'ils sont dans le mal. Ils savent qu'ils vont droit vers une impasse. Ils savent, parce que c'est pas le bonheur. C'est pas ce qui fait le bonheur. C'est pas l'argent et le matériel qui fait le bonheur. Mettez bien ça dans votre tête. Donc mettez ça de côté et attachez-vous plus à votre religion, à votre tête, à votre cœur. La prière, le jeûne, le courant, etc.